Et bonjour YouTube ! Bonjour YouTube ! Bienvenue, le cratère du Gorongoro, c'est magnifique ! Quel endroit, quelle piste, quel décollage aussi ! On va partir vers le sud, vers la ville de Singida, 195ème étape du World Tour Et on va assister à un décollage sublime, ici même, en Tanzanie Je vais repartir dans le cockpit On va regarder une dernière fois que tout est bien complet, je pense que oui Et on continue notre route vers l'océan Indien Même si là on va plutôt prendre un peu vers le sud Pour continuer à survoler ce massif On va bien décoller au-dessus des arbres Et nous y voilà Hop, la paix Incroyable endroit Incroyable moment Qu'est-ce que c'est beau ! Un des plus grands cratères Ça porte un nom de Caleda du monde Caldera, voilà Avec euh... Avec euh... Des plaines Et des reliefs très verts Et alors que la Asgard par contre il va vraiment falloir monter un peu plus vite Parce que sinon Il va aller voir un peu de trop près Je vais même reprendre en manuel Pour être sûr d'y arriver D'admirer le paysage Oui, c'est d'origine volcanique Vous voyez la... Et la chambre de... De magma s'est effondrée Et puis donc voilà C'est magnifique ici C'est splendide Avec le lac derrière dont on va Je vais vous parler dans un instant Oh là mais quel... Quel massif ! C'est complètement dingue cet endroit En fait c'est une... Grande réserve phonique Et flore Et euh... Et c'est super vert Enfin c'est juste magnifique Je sais pas si on voit le Kilimanjaro Euh... Non, on le voit pas ici Peut-être là-bas, je sais pas Non, à mon avis on est pas si près Mais donc voilà, on quitte ici le... La réserve du Ngorongoro Ngorongoro Et donc on va aller vers la ville de Singida C'est une table un peu plus courte Avec le lac Ayazi juste là On va en parler dans un instant On est en Tanzanie La montagne n'est pas passée loin C'est vrai On a décollé de HTNV Et on va jusqu'à HTSD Et là je pense d'ailleurs que je vais pouvoir un peu... Baisser Je vais passer à 8500 pieds On va rester avec des reliefs au fond On va de nouveau aller atterrir Dans des reliefs Mais d'abord ici le lac Ayazi que vous apercevez là sur votre droite Un lac de soude salé On est au nord de la Tanzanie On est au sud du massif Donc du Ngorongoro Il fait partie des nombreux lacs De la vallée du Grand Rift Son niveau est assez variable car il dépend évidemment des précipitations irrégulières pour son alimentation De nombreux affluents venant principalement du massif du Ngorongoro se jettent dans ce lac Avec la fameuse rivière Citibi Qui est une rivière de la région tout simplement On a les Hadza C'est un peuple chasseur-cueilleur Qui vit autour De ce lac Ici une petite image Les Hadza Qui sont les premiers habitants connus de la Tanzanie Leur présence sur les rives du lac remonte à près de 40000 ans Leur population s'élève à environ 1000 individus dont 300 à 400 vivent comme chasseurs-cueilleurs Comme leurs ancêtres il y a des dizaines de milliers d'années avant l'invention de l'agriculture Ils vivent sans règles, ni calendriers, ils n'ont ni culture, ni bétail, ni abri Permanent, ils n'organisent ni funérailles, ni cérémonies d'aucune sorte Ils sont parmi les derniers chasseurs-cueilleurs d'Afrique Les fruits, les baies et les racines rapportées par les femmes prévalent sur le gibier dans leur régime alimentaire Les hommes, eux, récoltent du miel et chassent à l'arc Et les femmes participent aussi à la chasse En dehors de la division sexuelle du travail, la société Hadza est strictement égalitaire Pas de propriété privée, pas de chef, pas de règles religieuses Il n'y a aucune notion de possession et de contrôle des terres Ils sont moins nombreux que l'humanité, donc c'est peut-être plus simple Si un conflit surgit et persiste entre deux personnes, l'une d'elles choisit simplement de rejoindre un autre camp Il en va de même pour les mariages, ils se font et se défont librement J'ai tout compris J'ai tout compris Ils sont plus familierisés, qu'ils habitent des maisons et occupent des emplois dignes de ce nom Mais pour l'heure, c'est dans la douleur que les Hadza se familiarisent J'imagine le choc avec le monde d'aujourd'hui En saison humide, c'est plutôt les baies et le miel qui dominent Alors qu'en saison sèche, la viande domine les menus 30 à 35% de leur alimentation Donc forcément, ils sont un peu en perte de vitesse parce que Chaque année, les chasseurs-cueilleurs sont moins nombreux quittant leur mode de vie Pour s'intégrer dans des communautés villageoises ou urbaines Voisines évidemment, la pression est de plus en plus forte autour d'eux Voilà Il y a plein d'explications sur la modification aussi des Des modifications biologiques Voilà, un peu différentes par rapport à Voilà Par rapport à nous qui avons un autre mode de vie Ça a l'air Très très intéressant Par exemple, il y a des études qui ont montré que les Hadza ne s'ouvrent ni de cancer du côlon Ni de la maladie de Crohn, etc. Enfin, il y a des... Voilà, ça a l'air assez intéressant tout ça Mais donc tout ça pour vous parler du lac Eyasi Je ne pensais pas partir sur le peuple Hadza, je n'avais pas repéré ça Mais donc voilà, ils ont quitté ici le massif du Ngorongoro Voilà Mine de rien, ils sont vachement en avance sur nous Ah, c'est compliqué À chaque fois que tu dis Ngorongoro, ça me rappelle un sketch des inconnus Mais c'est pas facile de le prononcer Ah voilà, après Sur cette tribu, bah voilà, c'est clair que On a des... voilà, on a... Ça fait réfléchir, voilà quoi Alors qu'on part donc là vers le sud et la ville de Syngida qu'on va atteindre dans 17 minutes Précisément ici, toujours donc au sein de... au coeur de ce massif C'est de voir si j'ai des indications sur les... Petites bandes de terre qu'on voit là à droite, non ? Je sais pas si on voit l'autre lac Un peu plus loin, non, on ne le voit pas non plus On est pas loin aussi du Tarangiré National Park Beaucoup de parcs nationaux et naturels, mais donc voilà Et alors au bout, là-bas Heu... Je vois un sommet C'est compliqué aussi de s'y retrouver ici C'est compliqué aussi de s'y retrouver ici Je vais faire ce qu'on Google, mais voilà, je n'aperçois pas Pas spécialement de nom Et donc la ville de Syngida Là on sera au centre de la Tanzanie On est à 320 km au sud-est de Mwanza On est à 550 km au nord-est de Darais Salam Économie connue pour la production de Mang C'est la ville dans laquelle on va... On va atterrir avec la rue principale ici On va rentrer dans des paysages plus classiques, évidemment Avec toujours la vallée du Grand Rift et ses reliefs Alors qu'on est toujours ici sur la... Voilà, donc on quitte ce massif avec cette montagne inconnue au loin Que j'aperçois très bien sur... À mon avis c'est juste celle-là On est quelque part ici, nous, on descend vers Syngida Et ça doit être cette montagne-là Mais je zoome, je zoome et j'ai rien Heheheh Donc c'est compliqué On est du côté de la ville de Katesh Mais assez sympa Alors que les prochaines étapes de l'Asgari Voltour nous emmèneront donc vers... Vers l'océan Indien L'océan Indien qu'on retrouve... qu'on rejoindra la semaine prochaine, si on regarde bien ici Donc on a fait Mwanzangorongoro, on va ici à Syngida Donc après on va faire deux autres étapes qui vont nous amener vers l'océan Indien Et on partira ensuite vers Zanzibar, Dar es Salaam Et plein de petites îles de l'est de la Tanzanie Avant de descendre vers les Comores, Madagascar et la Réunion Un autre objectif On aura aussi bientôt la 200ème Je pense faire une soirée un dimanche soir Pour la 200ème avec une... Plusieurs petites étapes, alors pas en Tanzanie mais je pense retourner dans l'Himalaya Pour faire plusieurs petites étapes avec plusieurs petits atterrissages sur des aéroports un peu compliqués Ça peut être sympa Peut-être pas du côté de Paro, parce que Paro reste assez classique Moi j'avais bien aimé du côté de... Guilgit, enfin non c'est pas Guilgit Plus du côté du K2, j'avais trouvé la région plus sympa Donc voilà quoi Et donc après recherche, on est ici avec la vue sur le mont Hanang Montagne de Tanzanie 3420 mètres d'altitude C'est la 4ème plus haute montagne de Tanzanie après le... Notamment après le mont Kilimanjaro, le mont Meru et le mont Loul Malassin Et donc c'est dans la ville de Katesh que commence le sement principal vers le sommet L'ascension peut se faire en journée, 10 heures Mais il y a un camp de tentes sur la montagne Et donc généralement les grimpeurs font ça en 12 jours Il y a une réserve forestière naturelle Une superficie de 58 km² Qui protège une enclave de forêt montagnard La feuille persistante sur les pentes les plus élevées de la montagne Voici le mont Hanang tel qu'on le voit en Tanzanie Avec d'autres photos de la région On est dans quelque chose qui a l'air un peu plus... C'est toujours aussi aride Enfin aussi vert plutôt A certains endroits Alors qu'en jeu le paysage est un peu moins intéressant Mais le... Ça valait le détour du côté du... Le massif du Gorongoro Et donc l'aéroport de Singida, 5000 pieds Tu as l'orientation des pistes ? Ça a l'air d'être est-ouest aussi C'est du bitume ? Ouais Ça a l'air d'être un aéroport un peu plus important Enfin pas plus important Oui c'est petit quand même Voilà, ça reste petit évidemment Et on y arrive petit à petit À 5000 pieds Et donc de Singida on repartira vers... Dimanche prochain donc vers... Vers l'Océan Indien Ce sera vraiment le prochain... Et les îles autour de Zanzibar, d'Arest-Salam Le prochain grand point d'intérêt De notre périple Quelques étapes de transition On se laissera porter par... Par les paysages en tout cas Disons que dans cette région Les paysages... Bah il y a de jolis reliefs Autour des lacs C'est sympa Mais après dans ces immenses étendues Forcément il y a des choses un peu plus classiques Et le problème c'est qu'on est dans des régions Par rapport auxquelles... Voilà j'ai pas beaucoup d'infos Enfin je veux bien citer le nom de toutes les localités qu'on survole Mais ça n'a pas grand intérêt Donc voilà on se laisse un peu surprendre par certains endroits Et de temps en temps il y a des choses intéressantes Comme l'histoire de cette peuplade autour de ce lac Et on se laisse surprendre quoi Mais ça c'est le World Tour Je me souviens de traverser en Iran Où parfois il y avait quasi rien à dire Et puis on tombait sur des endroits vraiment superbes Voilà c'est... C'est le principe de... Tous ces paysages se méritent On pourrait popper à chaque fois directement sur les... Bons aéroports ou bons endroits Mais il n'y a pas ce plaisir d'y arriver je trouve Et... Et c'est très chouette Et de se dire aussi qu'on est en train de... De faire un périple quand même assez dingue C'est presque deux ans Et... Et dire qu'on va bientôt arriver à La Réunion Enfin... On est en partie de Bruxelles en TBM C'est quand même fou quoi Alors on a de temps en temps utilisé des liners Mais à chaque fois c'était justifié C'est à dire c'était pas pour aller plus vite quoi C'était juste que... Là si on a utilisé un line-up pour arriver au Kenya C'est parce qu'on avait... On s'était quitté en Somalie Et que... On avait quitté l'Afrique en Somalie Et que ça servait à rien d'y retourner en TBM Vu qu'on avait déjà fait toute la péninsule arabique etc... Donc euh... Donc là on a vraiment joué le jeu jusqu'au bout quoi Alors la ville de Singida On va descendre petit à petit J'allais me mettre à 6000 pieds C'est dingue hein ! Que deux chemins parcourus depuis les premiers vols du World Tour Bruxelles-Saint-Hubert On était 4 ou 5 Puis c'est un concept qui a évolué... Naturellement Voilà Ok Pépé bah tu m'envoies ça avec grand plaisir On va essayer un petit lac Donc là j'ai le nom c'est le lac Bref ça ne s'invente pas le lac Singida on est en... Quasi je vais dire en plein milieu de la ville Mais c'est une petite photo Très sympa aussi Mais... On va tenter d'aller se poser tranquillement La survol et la demeure du leader Un vrai pèlerinage quoi Le World Tour était dans le guide Michelin En tant que groupe touristique Noté quand même 4 étoiles Ah c'est clair ! Avec de nombreuses activités dont l'AF1 Et d'ailleurs sur Elite Dangerous on va commencer le 12 mai Une exploration d'un mois aussi On voyage tout le temps les jeux vidéo nous font voyager dans l'espace, dans les airs et même ailleurs je suis un peu optimiste mais j'aime bien être optimiste non non, je sais que le viral est un peu brusque mais c'est jouable ville très très étendue en tout cas, vue du sol merci 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 j'ai cru que ça ne passerait pas à un moment où il y a ce gars, tu fais n'importe quoi et ben non c'est passé tout tout juste mais c'est passé mais quelle belle région, en tout cas quand on est au sol hop on va prendre un peu de hauteur juste en drone avant d'aller ce parquet et finir la vidéo YouTube là-dessus ouais c'est c'est très joli voilà c'est vrai que c'est plus joli limite vue du sol que vue d'en haut donc donc voilà et bien voilà sur YouTube on va se laisser ici étape un peu plus courte un peu plus un peu plus classique merci à ceux qui ont suivi cette vidéo sur YouTube et on continue on termine sur Twitch sur YouTube salut salut au revoir salut YouTube salut